Salut Jean-Patrice, comment vas-tu ? C'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien, voilà, aujourd'hui j'avais envie de te faire une petite vidéo en douceur, tranquillement. Je suis avec Jean-Jérôme, 47 ans, Ladyboy, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, oui, effectivement, c'est un Ladyboy. Et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire ? C'est un Ladyboy Hermaphrodite. Voilà, et oui, comme ça, tu vois, je suis un petit peu entre les deux. Il y a un côté, tu vois, féminin, et un côté masculin, tu vois, une chatte, une bite, voilà, j'ai fait le combo complet, mon vieux, comme au bowling, tu vois, j'ai fait toutes les quilles. Bon, on n'est pas là pour parler de mon petit ami Ladyboy, mon cochon, là, on va parler de moi, là, tu vois, enfin, on va pas parler de moi, on va parler de toi, en fait, on va parler de tous, de tout le monde, de ta maman, de ton papa, de ton cousin, de ton oncle qui est gros et moche, comme toi ! Je sais aussi que j'ai une tête de cul, alors vas-y, lâche-toi dans les commentaires, dis-moi que je suis laid, c'est pas grave. D'ailleurs, j'avais fait ma petite coupe la dernière fois, tu sais, je m'étais fait les cheveux très courts, comme ça, il y a plein de mecs qui se sont foutus de ma gueule ! Putain, et après, tu sais, je vais sur la vidéo, je regarde les photos, les vidéos, je dis, putain, mais c'est vrai, j'ai une grosse tête de cul ! Ouais, parce que moi, mon cochon, ma philosophie de vie, c'est que j'en ai rien à péter, en fait, tu vois, c'est-à-dire que je me fringue comme un sac, j'ai une gueule de cul, je vis comme une merde, j'en ai rien à foutre de tout, je suis un enculé, en gros. Donc là, tu te dis, ce mec avec cette tête de cul, là, comment il a fait pour s'expatrier, vivre à l'étranger, profiter de la vie, etc., en ayant cette tête si dégueulasse ? Alors, mon cochon, j'ai réussi, puis d'ailleurs, pour ceux qui le savent, s'ils sont intéressés, j'ai déjà dit, les gars, dans la description de cette vidéo, vous avez un lien dans lequel vous pouvez regarder une vidéo sur un petit peu sur les activités que moi, je fais, en tout cas, qu'est-ce que je prône de faire aujourd'hui sur Internet pour pouvoir bien gagner sa vie comme je le fais, moi, à l'étranger, puisque je vis en Bulgarie, mais je vis au gré du vent, tu vois, agile, flexible, mobile, c'est ma devise. Si ça ne me plaît plus en Bulgarie, voilà, je ne centralise pas tout dans mon pays d'expatriation de façon à pouvoir vivre un petit peu partout au gré du vent. Et si tu te demandes, voilà, comment moi, j'ai fait, il y a peut-être, voilà, dans un parcours entrepreneurial, il y a peut-être un peu de chance, certes, je ne sais pas, voilà, il doit y avoir un facteur, en tout cas, il y en a d'autres qui diront, la chance, tu la provoques, mais il y a aussi le fait qu'Internet a été miraculeux, pour nous tous, pour toi, pour moi, pour ta maman, pour le porno, surtout. Bah oui, parce qu'on a tous pu aller séguer tranquillement, avec notre téléphone, dans les chiottes, hein, tu connais la chanson, hein, arrête tes conneries, t'as encore un petit bout de sopalin sur le gland ! Tu sais, mon cochon, j'ai une théorie là-dessus, enfin, en tout cas, j'ai réfléchi beaucoup sur la ségue. La ségue, c'est la branlette, hein, pour ceux qui ne savent pas. La ségue, c'est naturel, il ne faut pas avoir ce sentiment, quand tu t'es ségué, de te dire, oh, pourquoi j'ai fait ça, merde ! Non, mais je veux dire, on a ce côté un petit peu, tu sais, on s'est ségué, on veut pas le dire, tout le monde se sègue, tout le monde, je me sègue, les mecs qui passent autour de moi, ils se sèguent tous ! Tu vois, le gars qui va passer là, je te le dis, il se sègue, regarde, hop, eh ben, je l'ai vu, il s'est ségué, tu vois ? On se sègue tous, mon vieux, il n'y a pas de mal à ça, accepte ton côté animal, François, là, qui est Ladyboy, elle se sègue aussi ! Bien sûr qu'elle se sègue, et on se sègue ensemble ! N'ai pas honte de te séguer, mon vieux, donc vas-y, prends le rouleau de sopalin, putain, essaie-toi comme un porc, et puis tu verras, après ça va te détendre, tu vas te sentir mieux, tu pourras regarder ma vidéo tranquillement, en douceur, sans être trop excité, sans avoir envie de me casser ma petite gueule ! Donc mon cochon, ce que je disais, il y a eu deux facteurs qui ont fait que je peux vivre la vie que je mène aujourd'hui, d'expatrier, tu vois, où je m'en bats un peu les couilles, je suis pas responsable de grand chose, puisque j'ai organisé ma vie de façon à être agile, flexible, mobile, tu sais, je vis un petit peu au gré du vent, comme je veux, comme j'ai envie, donc c'était un idéal de liberté que j'avais, qu'aujourd'hui j'ai, voilà, avec Francis, on en profite, on se pavane, on est bien, tu vois, donc, bah, mon cochon, il y a eu forcément le côté un petit peu chance dans le parcours, etc., faut pas l'enlever, la chance, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on la provoque, mais en même temps, elle en fait partie un minimum, mais je pense que c'est peut-être 5 à 10%, et puis le reste, c'est, voilà, vraiment, c'est l'environnement dans lequel on est aujourd'hui en Europe, et je parle en tant qu'Européen, et pour tous ceux qui regardent cette vidéo qui sont en Europe, les gars, on n'a jamais eu autant l'opportunité de gagner sa vie sur Internet, je veux dire, j'ai rien fait de miraculeux, je suis pas non plus une star du X, j'aimerais, c'est vrai, j'aimerais, vu la taille de mon pénis, peut-être ça serait possible, j'ai rien fait de grandiose, mon vieux, mis à part profiter d'une opportunité qu'on a tous aujourd'hui sur Internet, c'est de pouvoir gagner notre vie, voilà, d'en faire un autre métier, de pouvoir voguer au gré du vent, je veux dire, il y a plein de choses qui vont pas en ce moment, je le sais, mon vieux, il y a la guerre, il y a le contexte social, géopolitique, tout ce merdier, tu vois, il y a ton micro pénis, il y a plein de choses qui vont pas, mais dans tout ça, mon vieux, mis à part ton micro pénis, on pourra pas faire grand chose, il y a quand même des choses intéressantes, jamais de tout temps, de tout temps, en fait, de quand on était des gueux, des primates, de tout ce que tu veux, jamais on a eu autant l'occasion de gagner notre vie sur Internet, regarde le nombre de débiles et de crétins qui gagnent leur vie sur Internet, ce que je suis en train de te faire, là, c'est anodin parmi plein d'autres mecs qui le font, il y a plein de gars qui gagnent, même moi, ce que je fais à côté, mes activités en ligne, etc., je fais, tu vois, je suis dans le domaine de la prestation de service, il y a plein de mecs qui le font aujourd'hui, ça a démocratisé, je veux dire, on n'a jamais eu autant d'opportunités grâce à l'ouverture que nous a donnée Internet, et surtout aussi à tout le pognon qui est injecté dans le système depuis, déjà, là, on est en montée en puissance, je veux dire, le pognon, au moment, il circule, il y a des tonnes de fric qui sont en train de s'amasser partout, mon vieux, forcément qu'à un moment, le pognon, il circule, donc, je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'opportunités que de gagner de l'oseille, si tu couples ça à Internet, mais c'est incroyable, regarde, je parlais l'autre fois, je disais à Katia, oui, parce qu'elle s'appelle Katia c'est pas un Ladyboy abruti, j'en suis sûr que tu pensais que c'était un Ladyboy, mais non, j'ai vérifié ce matin, il y avait une petite excroissance quand même, une sorte de petite boule, j'ai dit, tiens, bon, j'ai rien dit, j'ai dit, bon, on va remettre ton falzard, j'ai pas voulu savoir, mon vieux, tu sais, il y a un moment, on veut plus savoir, j'en parlais à François, je me disais, mais, mets-toi à la place de nos parents, de trucs, ils se levaient à 6h du mat' ou je sais pas quelle heure, à part ton père qui est certainement au RSA, je te parle des gens normalement constitués, ils se levaient à 6h du matin, à 7h, etc., pour aller au boulot, se faire chier, c'était en physique, tu vois ils avaient pas internet, donc forcément, t'étais obligé de sortir de ta baraque, tu sortais de ton plumard, il fait froid, il y a ta femme qui a une gueule de cul, tes enfants sont moches, t'imagines la vie horrible que nos parents ont dû subir, et donc forcément, c'est une vie de merde, tu vois, et là, aujourd'hui, je me disais, mais il y a un gland, il va sur TikTok, ou même les meufs, tu vois, je les vois, là, elles vont sur TikTok, elles sont là, elle trifouille un peu les fillons et les nichons, et l'autre, elle se fait 10 000 balles par mois, putain, mais vous vous rendez compte dans quelle époque on est, les mecs, c'est complètement aberrant, je veux dire, l'autre fois, je tombe sur une vidéo TikTok d'un mec qui vit dans une piôle toute crevée, et qui fait du kar avec son... comme ça, là, fait du karaté comme une merde, le mec, et il a un million d'abonnés, et il doit se faire, je sais pas, 10, 15, 20 000 balles, rien qu'avec les vues sur TikTok et tout ça, parce que TikTok te rémunère pour les vues, donc tu sais, tu sais, que tu peux en faire, tu peux en gagner ta vie, et tout ça, je me dis, mais putain, mais attends, t'as des mecs qui croient encore au système, qui vont aller faire Bac plus 5, doctorat, machin, etc., et qui vont finir en train d'empaqueter des cerises dans des chambres froides à 3h du matin, parce que personne n'en veut, parce qu'on va leur dire, non, mais t'es trop diplômé, on sait pas quoi faire avec toi, nous, on prend que des cons, des mongols, et des bas cuit, et en même temps, à côté de ça, t'as l'autre qui fait du karaté dans sa piaule, qui a un million d'abonnés, et qui va toucher 10 000 balles par mois, ou alors t'as cette connasse qui va bouger son fion comme ça, et t'as tous les mecs qui sont là, elle a mis ta main, c'est à cause de nous aussi, putain, on regarde trop les culs, les nichons, merde, bon, je les regarde un peu aussi, c'est vrai, mon cochon, j'ai un côté, bon, c'est mon côté masculin aussi, tu sais, on regarde les culs, les nichons, c'est la vie, le cul surtout, c'est la vie, la croupe, moi, tout ce qui est la croupe, j'aime bien, on rigole, mon cochon, on se détend, je suis avec Francis, je te le rappelle, on on reste propre sur soi, on se sègue, mais planqué, d'accord ? Oui, donc mon cochon, je me suis encore perdu dans mes conneries, là, ce que je te disais, c'est que là, on comprend plus, en fait, il y a une décorrélation entre l'ancien monde et le nouveau monde, je voudrais quand même faire une précision, je sais que le monde devient complètement débile, je sais que là, rien que le fait que tu regardes ma vidéo, que tu perdes ton temps avec moi alors que je suis un connard, déjà, ça n'a pas de sens, j'ai certainement un bas cuit, mon vieux, mais on a tous des bas cuit, donc ça s'équilibre, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Je suis certainement peut-être un ingénieur parmi d'autres, on arrive certainement dans une génération de débiles, de gens qui veulent tout tout de suite de gens qui n'ont pas le goût de l'effort, tu vois, aujourd'hui ça scroll, ça machin, ça truc, rien que là, la vidéo que je te fais, les trois quarts sont partis, qu'est-ce que tu fais, là, avec ton sexe à la main, tu vois bien que tout le monde est parti, mais tire-toi, t'attends quoi, t'attends qu'elle sorte un nichon ou quoi ? Ça se fera pas, mon vieux, peut-être à la fin, ah, tu vois, j'étais peut-être, donc tu vas rester, mon cochon, on arrive dans un monde dichotomique, où il y a énormément de débiles et de crétins qui font de l'argent, le pognon est partout, ils ont tellement imprimé du fric là-haut, avec l'avènement d'internet et des réseaux sociaux et de toute cette merde, aujourd'hui, il y a des décorrélations entre l'ancien système et le nouveau système, comme je te disais, il y a des chirurgiens, ils vont gagner 10 000 balles, et il y a des connards qui vont faire n'importe quoi sur internet, ils vont gagner 100 000 balles, on le voit aux Etats-Unis, même, ça vient en France, je veux dire, c'est pas fini, je pense, ça va encore durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, on est qu'au début de cette débilité qui arrive, alors, c'est ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est que je pense que certainement, il y aura de plus en plus de crétins, mais je pense aussi que ça va avoir un effet, un effet qui se coule, c'est comme quand tu vas en Thaïlande, tu connais l'effet qui se coule, ah, elle est jolie, t'es habue 2-3 peintes, t elle est super, mais tout, ouais, viens, viens, on va à l'hôtel, viens, ouais, super, tu lui baisses le falzard, ah, bah, 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 et oui, mon cochon, t'as découvert la tour de Pise avec les deux cacahuètes, et ben voilà, et ben c'est la même chose que je suis en train de t'expliquer, mon cochon, c'est que, il y aura un effet pervers à tout ça qui peut être bénéfique pour certains, c'est-à-dire que le fait qu'on soit tous des débiles profonds, le fait qu'on ait envie de tout, tout de suite, le fait qu'on ait pas envie d'avoir le dur labeur comme nos parents, d'attendre 40 ans, 50 ans, de gagner notre vie, de machin, de trucs, et Et bien je pense aussi que ça va créer des esprits malins, ça va créer aussi des gens qui ont envie de prendre des raccourcis, ça va créer aussi toute peut-être une génération de jeunes qui vont refuser ce système et qui vont dire « Attends, l'autre il gagne, tu sais, à un moment les gens vont peut-être moins vouloir être les pigeons ou les dindons de la farce, il va y avoir quand même un petit noyau dur, il va y avoir des gens, peut-être des mecs qui regardent cette vidéo, qui vont réussir à s'en sortir ou qui arrivent déjà à s'en sortir par le fait qu'ils ont compris le système, ils n'ont pas envie de se faire baiser par le système et ils vont prendre des raccourcis. Et ils vont chercher tous les moyens pour être plus malins, prendre des raccourcis, prendre l'oseille dans la poche de l'autre. On va arriver dans un monde qui va être encore plus un monde de requins, un monde individualiste, il va y avoir de plus en plus de disparités entre les riches et les pauvres, mais je pense que de tout temps, de tout temps mon cochon, de tout temps on n'a jamais, en tout cas à l'instant T, on n'a jamais eu autant d'opportunités que de faire du fric, de gagner notre vie, et c'est accessible aujourd'hui même au plus débile, le plus profond du monde, voire de l'univers. Donc t'as ta chance mon cochon, c'est ça qui est merveilleux. Et moi j'ai eu ma chance aussi, tu te rends compte ? J'étais un énorme connard ! Je suis toujours un énorme gland, mais tu vois justement le fait qu'il y a toutes ces opportunités, j'ai pu réussir à les saisir et à être un petit peu, tu vois il y a un petit côté où il faut être aussi un petit peu malin et tout ça. Et si t'y arrives mon vieux, t'arrives à sortir ton épingle du jeu, alors que je te rappelle qu'à l'époque c'était beaucoup plus difficile. Les entrepreneurs de l'époque, regarde là, même les Bernard Tapie, les mecs comme ça, les mecs dans les années 70, 80, 90, mais à l'époque, et pour monter une boîte, fallait être un warrior mon vieux, fallait être un fou, t'as vu, fallait prendre les locaux commerciaux, le machin, le truc. Et c'était pas sur internet, tu tapais sur Google, ah bon alors au lieu de taper, bien évidemment, toi je sais que tu tapes Q, Nishon, Gangbang, moi je te parle des gens censés, qui n'y avaient pas internet, mais aujourd'hui sur internet, quand tu tapes, toi tu vas taper comment créer sa boîte et tout, c'est tout expliqué, machin, enfin en tout cas, t'as toutes les facilités administratives qui se font en ligne, machin, etc. Mais mets-toi à la place de nos parents il y a 20 ou 30 ans, il y a 40 ans, je veux dire les mecs, il n'y avait pas internet, il fallait aller à la chambre des commerces, un machin truc, tu savais même pas les papiers, les trucs, c'était un gros bordel, il fallait être un fou pour monter une boîte à l'époque, il fallait vraiment être, voilà, il fallait être un guerrier quoi, tu vois. Aujourd'hui le moindre mollusque en slip, à lunettes boutonneux de 14 ans, peut monter une boîte, même à l'étranger où il veut. Tous les invertébrés de cette planète peuvent monter leur boîte aujourd'hui dans le monde, t'imagines, ça veut dire que ça laisse la chance à n'importe qui, à n'importe quel gland, y compris moi, de pouvoir s'en sortir, de pouvoir réussir, je veux dire, de tout temps on n'a jamais eu autant d'opportunités qu'aujourd'hui, de tout temps on n'a jamais eu autant l'opportunité de gagner sa vie sur internet, et de faire du pognon sur internet, et de pouvoir s'émanciper, ou en tout cas tout du moins se désesclavagiser, tu vois, parce qu'on reste toujours un semi-esclave, tu sais quand t'es pas au-dessus des lois, tu fais pas partie de ceux qui bouvent dans la gamelle tout en haut, bon, tu restes quand même un semi-esclave, on est toujours esclave de quelque chose, de quelqu'un, de machin, etc. Oui c'est sûr mon vieux, mais tu vois, au moins je te rappelle que de tout temps, on n'a jamais eu autant l'opportunité de pouvoir s'en sortir un minimum mon vieux. Mettez-vous encore plus loin, on parle pas de l'époque de nos parents, mais à l'époque par exemple du Moyen-Âge, au Moyen-Âge les gars, si t'avais pas du sang noble, tu vois, si t'étais un gueux, nos ancêtres certainement, tu vois, parce que moi je fais partie d'une longue génération de gueux sûrement, t'as vu ma gueule ? Donc mes ancêtres, les gueux, ils avaient même pas le choix, c'est-à-dire que ça ne gère même pas dans leur cerveau de se dire je vais pouvoir m'émanciper, passer à un niveau supérieur, non, il était dans le champ comme ça, c'était un cerf en fait, un cerf avec un S, pas un cerf, pas l'animal, j'ai une tête de cerf ! C'était des esclaves, des seigneurs propriétaires des terres et tout ça, donc tu vois, les mecs, bah, ils bossaient à la terre, et puis si t'avais pas du sang noble, le sang, tu vois, si tes parents n'étaient pas de la noblesse, t'avais aucune chance d'accéder à un niveau supérieur. Est-ce que vous vous rendez compte dans quelle époque on vit les gars ? C'est une époque incroyable ! Alors oui, si tu regardes les médias, ils vont, ouais, ça y est, on va tous crever, on bouffe tous des patates, et les gilets jaunes, et l'autre il souffre, et l'autre machin. Tu sais, on est aussi dans une société où maintenant on écoute plus les bobos de chacun, l'autre il a mal au cul, l'autre et machin, l'autre sa femme l'a trompé, l'autre il a un petit sexe et tout. Bon, si t'as un petit sexe, c'est normal, mais va voir, un psychologue fait quelque chose, essaye de travailler là-dessus. Ton petit sexe, il peut travailler, il a une fonction, érectile certainement, qui te permettra de t'introduire dans un vagin, avec un utérus, et d'envoyer ta progéniture dans un ovule, qui va créer un autre débile comme toi derrière ! Donc te fais pas de soucis, des crétins de génération en génération, il y en aura plein d'autres ! Ce que je t'explique mon cochon, c'est que si tu te coupes des médias et de toute cette merde, regarde le monde dans lequel on vit, regarde ce qu'on peut faire, regarde ce que je fais aujourd'hui avec toi, c'est merveilleux ! Si j'étais un cerf là, tu sais un cerf, avec un S, encore pas un C ! Si j'étais un cerf de l'époque, je pourrais pas te faire des vidéos, tu vois, et puis y'aurait pas de Ladyboy à l'époque ! Quoi que peut-être que si, y'avait des Ladyboy, y'avait des gueux Ladyboy ! J'aurais même pas pu faire ce que je fais aujourd'hui, je veux dire ! T'imagines à l'époque, rien que de nos parents, je me souviens, dans les années 80-90, allez 2000, allez ouais, 80-90, même les années 70, t'imagines le mec qui voulait partir en Bulgarie ! Mais c'était pas le même délire que là ! Tu sais les gars, moi je fais le guerrier, mais je suis une pompe à vélo, moi ! Je suis allé sur internet, EasyJet, machin, après j'ai regardé Airbnb, truc, machin, je fais tout en ligne, je suis une petite merde ! Nos parents à l'époque, tu vois, t'imagines le voyage qu'il fallait faire, le mec qui s'expatriait, lui, c'était un vrai guerrier à l'époque, là, c'était des fous malades ! Le mec pour aller en Bulgarie, là, il allait vraiment dans un autre monde ! Oui, c'est facile aujourd'hui, l'Union Européenne, mais à l'époque, c'était un autre délire ! Imagine nos parents, le mec, quand il devait partir en Bulgarie, en Estonie, je sais pas où, en Roumanie, où tu veux, là, il rentrait dans un monde parallèle, l'autre ! Tout était plus compliqué, aujourd'hui, tout est facilité ! Le moindre connard sur internet, y compris moi, mon vieux, si tu veux, donc lâche-toi dans les commentaires, traite-moi d'enculé, de pompe à vélo, putain, mais vas-y ! Ça y est, tu t'es détendu, ça va mieux ! Allez, tire-toi, maintenant, je vais finir ma petite vidéo, ce que je disais, c'est que le moindre gland sur internet, aujourd'hui, peut gagner sa vie, peut s'en sortir, et c'est merveilleux, les gars ! Donc, gardez toujours ça en tête, dites-vous qu'on vit dans l'époque la plus merveilleuse, aujourd'hui, malgré tout ce que vous entendez sur les médias, on vit dans l'époque la plus merveilleuse pour bien gagner sa vie sur internet, pour s'en sortir ! Donc, si ça t'intéresse d'ailleurs, je l'ai déjà dit, mon vieux, dans la description de cette vidéo, tu trouveras un lien dans lequel je t'explique un petit peu ce que moi, je fais au quotidien. Je dis pas que c'est la meilleure, la plus mauvaise des solutions, des machins, des trucs, mais moi, c'est ce qui m'a permis de vivre libre, agile, flexible, mobile, de pas être enchaîné à un endroit, un lieu, etc., et de pouvoir, justement, vivre au gré de mes envies, avec mon ladyboy, tranquille ! Toi aussi, tu veux kiffer avec ton ladyboy ? Bon, ben voilà, on est tous comme ça, hein, c'est normal, mon vieux ! Mets-toi bien ça dans le crâne, et à chaque fois que t'as une difficulté, à chaque fois que tu ouvres ton caleçon et que tu vois ton micro-pénis, à chaque fois que tu souffres dans la vie, à chaque fois que t'as des passages où tu sens que, toi, ça bloque, c'est difficile, t'as du mal à t'en sortir, etc. Dis-toi qu'on n'a jamais vécu une époque aussi formidable pour s'en sortir et gagner sa vie. En tout cas, tu as toutes tes chances. Tu n'es plus un gueux, tu n'es plus un cerf, tu n'es plus un mec qui travaille la terre comme un esclave, tu n'es plus un mec qui n'a pas accès aux informations. C'est ça le plus important, c'est que ça a révolutionné notre monde, c'est l'accès à l'information. Nos parents ne l'avaient pas, ils n'avaient pas Internet et tout ça, t'imagines, il fallait aller chercher l'information, et la chercher de manière bien plus difficile que d'être en slip sur son canapé, tu vois, avec sa petite télécommande, à chercher des infos sur Google. Surtout, je sais que la plupart des gens qui regardent ma vidéo sont en Europe ou dans les pays développés. Les gars, rien que le fait qu'on soit né en Europe, je sais que tu te trouves moche et gros, tu l'es certainement ! On vit dans des endroits du monde où on est privilégié, les gars, on est 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Donc même si tu penses que tu n'es pas unique ou exceptionnel, ou alors que t'as pas une chance énorme, moi je te dis que non, tu as une chance énorme d'être né en Europe, ou d'être né dans un pays développé, où tu as accès à Internet, à l'information. Mais toi, à la place du, je sais pas moi, du petit Ethiopien, du petit Africain, ou j'en sais rien moi, du petit Hindu, tout ce que tu veux, qui est au fond de sa cambrousse, machin, qui n'a pas accès à Internet, à l'eau, à rien du tout, il a même pas accès au nichon ! Ça c'est grave, ça t'as même pas accès au nichon, putain, mais moi j'en ferais une dépression, merde ! Tu comprends mon cochon, tu es déjà exceptionnel, je sais que ça te fait plaisir ce que je te dis, ça te réconforte, tu dis mais en fait, je suis pas une petite merde ! Si, toi, toi t'es une petite merde, c'est pas à toi que je parlais, toi dégage ! Non, je parle à toi, à l'autre là, tu vois, toi qui es là, dans ton coin comme ça, t'es là, tu regardes les oiseaux, t'es bien, t'es tranquille, bah oui c'est à toi que je parle ! Si tu es né dans un pays développé, t'as déjà une longueur d'avance sur tout le monde, t'as déjà plein de choses à accomplir, tu peux tout réussir, si t'as, t'es, voilà, si... Alors je sais qu'il y en a, il y a certains qui sont plus la santé, d'autres qui sont plus malades, d'autres machin, etc. En même temps aussi, bah, pour les malades à niveau égal, un malade en Afrique, il a pas les mêmes chances qu'un malade en Europe et tout ça, donc tu vois, il y a plein d'opportunités aujourd'hui pour pouvoir s'en sortir, réussir, on a toutes les infrastructures et tout ça, ne m'écoute pas, ne te laisse pas gangréner par les médias, par toute cette merde, on est chanceux, mon vieux, on est chanceux, et il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour gagner sa vie sur Internet, et je te souhaite, du fond du cœur et du fond du slip, que tu réussisses, que tu t'en sortes, que t'as envie, que t'aies cette faim, et que tu coupes cette merde de télé, de trucs, que tu comprennes que là, le pognon, il est partout, les ladyboys sont partout aussi, il me semble que j'en ai un juste à côté de moi, là, tu vois, donc... Et même en Europe, pour ceux qui vont me dire, même moi, Julien, j'arrive pas à accéder au QI au nichon, t'arrives pas à accéder au QI au nichon, mon cochon ? Bah, tu vas sur Amazon, tu commandes une petite poupée gonflable qui arrive direct du Japon, avec une petite chatte bien serrée, tu vas être servi, mon vieux ! Tu comprends, mon vieux, on a accès à tout, à tout ce qu'on veut, à toute l'information, machin, etc. Donc, les gars, ne soyons pas tous, parce que des fois, moi aussi, j'ai tendance à, tu vois, à me morfondre, à dire, comment je vais faire, à être une pompe à merde, mon vieux, alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour réussir, machin, etc. Donc, mon vieux, voilà, on a toutes nos chances, c'est merveilleux, on est dans un monde instable, mais ça l'a toujours été, on vivait dans notre monde merveilleux, là, en Europe et tout, machin, mais il y a toujours eu des guerres, de la violence, machin, etc. Ça continuera encore, mais franchement, les gars, les infrastructures, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, le pognon, il est partout, voilà, si t'es une meuf et t'es bonne, machin, etc., ben, tu vas sur TikTok, tu montes juste un bout de nichon, machin, ça va exploser, ton compte, tu vas te faire des couilles en or, qu'est-ce que tu te fais chier à aller bosser, caissière, intermarché ! Si t'es un mec et que tu veux faire du business, c'est pareil, t'as toutes les infrastructures, il y a du pognon partout, il y a des offres de services, aujourd'hui, on peut offrir, il y a une palette de services qu'on peut proposer à des tonnes de prospects, etc., parce qu'il y a une économie qui tourne, quand il y a beaucoup d'argent, il y a ce qu'on appelle la vélocité de l'argent, donc forcément, l'argent, il tourne, on peut proposer des tonnes de services, de trucs, des trucs qui servent à rien, des services, regarde le nombre de coachs, de branleurs, de consulting, de trucs, cc, voilà, ils gagnent leur vie, les mecs, ils sont là, tiens, je vais te coacher sur ta vie, là, ouais, d'accord, 10 000 balles, d'accord, le nombre de branleurs qui travaillent sur internet, il y en a plein, et puis, pourquoi pas, tant mieux, tu vois, ça fait les affaires de tout le monde, mon vieux, il y a des moyens de gagner du pognon dans tous les sens, mon vieux, donc je vais te laisser, mon cochon, tu vois, moi, je vais rentrer chez moi avec mon ladyboy, tranquillement, et puis, ben, on va, tu vois, on va manger, je sais pas, on va manger une quiche, je sais rien, une tourtelle, enfin, une tourte, comment on appelle ça, là, une tarte aux oignons, genre, à l'oignon, peut-être, à l'oignon, ouais, donc je te dis à très bientôt, sur la prochaine vidéo, n'oublie pas, mon vieux, je te le répète, n'oublie pas, aie conscience, chaque jour que tu te lèves, chaque jour, dis-toi qu'on a une chance incroyable de vivre dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres et par rapport à tout ce que nos ancêtres ont pu vivre de tout temps historique, que ce soit il y a 30 ans comme il y a 500 ans, voilà, c'est merveilleux, j'ai envie de me séguer, je sais pas ce qui m'arrive, je vais sortir mon sexe, putain, il faut que je coupe la vidéo, je fais n'importe quoi, allez, à plus, mon cochon, je te dis à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz